Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous ai déjà fait une vidéo sur le deck toxique et il y a une nouvelle version qui est sortie sur les internets évidemment, une version encore plus toxique et je sais que vous vous aimez ça quand c'est toxique sur Marvel Snap, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de deck évidemment, on va essayer à partir de maintenant de remonter Infinite, je pense que l'idée serait bien de terminer Infinite cette saison donc voilà on va faire un petit rush de fin de saison sur Marvel Snap je pense pour tracer la ladder Donc le deck, évidemment il faut Azbat bien sûr, qui réduit de 1 la puissance de toutes nos cartes, il faut Luke Cage qui va empêcher les nodes d'être réduites, comme ça il n'y aura que celles de l'adversaire qui vont être réduites et partant de ce postulat là on peut jouer des cartes comme Tiffoïd Marie qui normalement réduisent la puissance de nos cartes mais qui avec Luke Cage ne les réduisent pas On a Lizard qui ne va pas être réduit non plus et on a une combo qui est assez sympa, c'est qu'on a Wong qui va doubler les effets révélés et on a aussi Absorbing Man Donc ça veut dire que si la dernière carte que j'ai jouée est un effet révélé, elle va le copier Donc éventuellement on peut setup Wong par exemple au T4 et on peut avoir la possibilité de faire une combo au dernier tour avec Azmat, Into Absorbing Man, ça marche c'est Gambit On peut faire Wong de setup et dernier tour on peut faire Gambit et on peut faire Absorbing Man, ça va nous coûter 2 de mana plus 3 de mana, 5, ça permettra toujours de jouer Titania avec au dernier tour par exemple Ou une carte à 2, d'ailleurs on a Zabu avec Zabu de setup au dernier tour, si on a par exemple également Serra, Zabu plus Serra sur le board, Wong et Absorbing Man coûtent plus que 2 Donc on peut faire le même tour, Wong, Absorbing Man, Azmat, vous allez voir que c'est assez marrant, je ne vous en ai dit pas plus, on va aller tester ça Je n'arrive plus à parler français, ensemble directement in-game les amis, vous allez voir c'est un deck qui est drôlement efficace On a Zabu et Serra qui sont 2 cartes, vous l'avez compris, donc très importantes dans le deck, différents moyens de gagner Je dirais que ce qui est important c'est Wong, parce que Wong globalement, j'invite Snap parce que j'ai une bonne main mais on va chill un peu quand même, on va pas s'emballer Wong est assez important parce qu'il permet de soit activer Gambit, soit activer Iron Hearth Ah la Mortis, très bien, pioche 3 cartes puis après plus de cartes de la partie D'accord, alors j'ai Wong Gambit, ça l'a dit, ce qui est quand même pas rien en vrai Sur ce tour on pourrait, j'ai envie de Snap, je pense qu'on est très bien grâce à Gambit, en fait il a quitté Ça fait peur la Mortis, ça fait très peur Mais je pensais qu'on était quand même plutôt bien Mais visiblement, c'était pas le cas, pour le coup C'était visiblement pas le cas On était pas bien du tout en fait, concrètement Zabu, Lizard Ça discarde une de nos cartes, on espère que ça discarde pas Zabu Je dirais que les 3 autres on peut vraiment s'en passer Zabu c'est quand même une carte qui est très importante Donc idéalement on va garder Zabu, ce serait vraiment très bien On passe, je dirais que Zabu T2 peut être une bonne raison de snapper Mais, ah non, je confonds, pardon Cette carte, ça met une carte sur le board, pardon, je dis n'importe quoi Je confonds avec l'emplacement qu'il discarde, de toute façon c'est au début du tour de toute façon Je raconte n'importe quoi Ouh, j'ai de nouveau Zabu plus Serra Ce qui est quand même très intéressant Après voilà, pour l'instant on n'a pas encore Wang Alors on va voir s'il y a la Mortis à ce coup-ci qui va venir troll ou pas Souhaitons que non Même si au final, comme j'avais pioché de quoi faire une combo, c'était déjà pas mal pour moi D'ailleurs il a récupéré Blue Marvel Mind Stone, c'est vrai que Thanos en face Je pense pas que ce soit un mauvais match-up, au contraire Vu qu'on met moins un aux cartes Par contre là, la Reality Stone C'est assez relou pour nous Parce que là, c'est embêtant là pour nous tout de suite Ah ça fait chier ça Presque obligé de balancer mon Iron Earth On va essayer, après autant le mettre là, comme ça il sera détruit une bonne fois pour toute Là le problème c'est que mon Iron Earth, il va pas être très optimisé Mais en même temps, j'ai pas envie que mon Zabu meure Si mon Zabu meure, c'est quand même un peu embêtant Ah ouais, j'ai augmenté qu'il est excellent contre le Dectanos Et comme il y a beaucoup de Dectanos dans la méta, c'est vraiment très bien Plus 2, 4-4 Bon Iron Earth qui meurt évidemment, mais ça c'était prévu C'est lui qui a l'initiative, donc on pourrait éventuellement jouer Titania J'ai Gambit, alors Gambit il discarde une de nos cartes Evidemment c'est le côté embêtant du truc Ah non c'est moi qui ai l'initiative maintenant Ouais donc si je joue Titania et qu'il joue une carte, elle va être déplacée ma carte Ça c'est embêtant ça Je sais pas si on peut gagner cette partie, je crois pas en vrai Ça m'a l'air compliqué en moi, concrètement Je pense qu'on prend le risque, vas-y on joue Gambit, Titania Alors d'abord Titania du coup Je pense qu'il va jouer qu'une carte ici, ça veut dire qu'il en joue deux Donc s'il joue dans ce sens là S'il en joue deux, elle se déplacera pas dans tous les cas Mais dans ce sens là, ah il en joue deux, elle se déplacera pas Par contre ouais j'ai peur que, il faudrait que tu me loup Marvel en vrai Si tu la rouges Ah mais si elle se dé... ouais du coup elle revient Oh non, pourquoi c'est moi qui avais l'initiative ? Oh c'est tellement la merde Oh ça se goupit si mal pour moi Bon bah je pense qu'on est mort en vrai à mon avis là Parce que comme Gambit il tue une carte, du coup c'est une de ses cartes Du coup ma Titania a pu se déplacer Ça m'a l'air mal engagé, surtout que j'ai plus qu'une carte avec le discard Après j'ai envie de dire du moment qu'il snappe pas Éventuellement on peut rester Et... je vois pas ce qui me fait gagner en vrai là mais bon Je vois pas ce qui me fait gagner Parce que si je joue Luke Cage plus Azmat Ça fera moins deux à ses cartes Bon éventuellement je pense pas qu'on puisse gagner Je pense qu'il va snap en vrai à mon avis Non mais c'est mort en vrai ça Parce que même si je top des Kazmat Enfin ça changera quasiment rien pour moi malheureusement ici En fait c'est mort parce que finalement On récupère que les cartes dans ces deux premières parties On va dire On a récupéré que les cartes on va dire Qui aident à faire la combo Mais absolument aucune carte de la combo globalement Là j'ai Wong plus Absorbing plus Serra Donc voilà c'est assez cool là pour le coup Bon le problème c'est qu'évidemment il faudrait qu'on ait un T2 à poser Si on pouvait par exemple déjà avoir Luke Cage à setup ça serait très bien Ok je vais perdre Azmat Donc le problème c'est que si on a que On va devoir setup Wong je pense Le problème de Wong c'est qu'il peut se prendre Cosmo Après il n'y a pas tant de Cosmo que ça sur la méta je trouve Iron Earth pareil je peux pas le poser Ah c'est dur le début de partie Ah il y a un Cosmo il a jet de setup Ça c'est bon pour nous ça Ça c'est très bon pour nous Du coup on va snap On pourrait se mettre où il y a moins deux si j'avais lu Cage Mais je n'ai pas lu Cage Evidemment Luke Cage il empêche le moins deux d'arriver Bon on prie pour piocher Luke Cage Let's go Par contre au tour 5 on doit forcément jouer ici Mais ce qui est pas un problème parce qu'on va jouer Serra Et Serra ne se fait pas counter par Cosmo bien évidemment On va l'allumer ou pas ? J'ai Gambit aussi Il y a moult possibilités Parce qu'en vrai Après il a armor Donc Gambit ça fait counter par armor malheureusement Il a passé son tour Donc est-ce que ce serait pas un deck à base de Infinote Plus Shihulk J'ai lu Cage qui vient de pop Ok Donc Moi mon idée C'est plutôt C'est lui qui va avoir l'initiative Comme il y a armor c'est pas trop Gambit le tour je pense C'est chaud en vrai Parce qu'il a quand même peu de cartes le mec Et pour moi on fait Azmat Même si il joue une vidéo de shield Qui va quand même jouer beaucoup de cartes De toute façon armor en vrai c'est trop chien Absorbing Donc là ça va faire moins Ça va faire moins cartes à toutes ces cartes C'est pas rien Et là on est obligé de jouer Luke Cage Plus Titania Est-ce que ça va suffire Ou alors il faut gamble Gambit Je peux quand même péter 4 cartes avec Gambit C'est beaucoup Non mais en vrai c'est sûr qu'il va jouer à un tour Il a passé donc il va jouer une Finote c'est sûr Donc en vrai on va plutôt jouer Gambit tant pis On va jouer Gambit Absorbing Bah en gros pour gagner là ça va être chaud quand même C'est faisable mais ça va être chaud J'aurais pu jouer à ce mat là aussi Non je préfère jouer 5 Ok C'est Grédien en vrai on va voir mais En fait voilà Aéro Oh la carte de pute Oh la carte de pute Gambit Mais ça peut toujours tuer Shihulk Ça suffira pas dans tous les cas non Ok non parce qu'il y a Absorbing Man Et si Absorbing Man tue Shihulk en vrai En vrai je gagne Non même pas ça ferait Il me manquera un dans tous les cas Oh non Il a tapé dans un remor Oh Aéro c'est vraiment Ça c'est vraiment une carte d'enfoiré Aéro pour le coup C'est vraiment une carte d'enfoiré Aéro ça Ça fait mal Pourtant Mais c'est l'avantage de pouvoir attendre le C'est un Zabou en fait De setup Si on avait eu Zabou T2 En fait on aurait pu setup Zabou Sur le T2 Et là on aurait joué Wang au dernier tour Et là on était bon Parce que ça aurait aussi déplacé Wang avec Là le problème c'est qu'on se trouve dans une situation Où Wang était déjà setup Donc ça se fait counter beaucoup plus facilement Malheureusement Oh l'absoré du mec c'est Eric Ça sent le bot ça Ça sent le bot En plus il joue les écureuils C'est cool pour Azmat ça Après j'avoue que je ne m'attendais pas à Aéro Vu comment il a joué son tour Je ne m'y attendais vraiment pas du tout C'est un Patriot C'est un Patriot c'est peut-être rien du tout aussi Moi j'ai le Luke Cage Que je peux du coup setup Evidemment Ce coup-ci on ne va pas se priver J'espère que sa carte ça ne va pas ramener Titania Pitié quoi Parce qu'après elle va commencer à se balader à droite à gauche Ça va être insupportable à suivre pour moi Ça va être absolument terrible quoi Pitié quoi Tu ne balades pas à droite à gauche s'il te plaît J'ai la musique tous les jours J'ai la musique de Marvel's Sam dans la tête C'est affreux quoi Ok Sarah c'est trop bien pour moi Non c'est peut-être pas un botan Vu qu'il a l'air de jeu de manière legit Et en vrai il n'a pas des skins Je pense pas qu'il soit un botan en fait C'est juste un mec qui s'appelle Eric Peut-être c'est Eric Z de Paris Je ne sais pas Set up wrong du coup Sur un emplacement il ne peut plus jouer C'est pas mal en vrai Mystique Oh la vache Non c'est pas un tuto un bot Un bot je ne joue pas Non c'est absolument pas un bot Le problème c'est que je n'ai pas Azmat J'ai Luke Cage Mais c'est lui qui pioche deux Je ne peux pas aller piocher deux malheureusement Ok j'ai Azmat ça y est J'ai Azmat J'ai envie de Snap du coup Du coup si je fais Bon dommage que Serra soit déjà set up là en fait Mais bon pas de choix Vu que ça l'a ramené automatiquement de force Et lui il est venu de force aussi Ça fera moins 4 à toutes ses cartes Mais est-ce que ça va suffire moins 4 à toutes ses cartes C'est pas sûr Je pense que je vais set up Iron Hearth maintenant Oh il a quitté Il a eu peur de mon wang Ah bah c'était pas du tout un bot Franchement j'ai été mauvaise langue Il a eu peur de mon terrible wang Mais c'est vrai que Souvent Il faut se taper avant de jouer wang Après vous prenez le risque de vous prendre un héros Mais c'est vrai que souvent Une fois qu'il y a un mec qui voit wang de set up Et qui se dit qu'il a rien pour le counter Mais ils ont souvent tendance à partir Wang fait peur Wang fait peur les amis Wang est impressionnant Scorpion J'ai Zaboo C'est un mec où il y a vraiment Vous verrez si vous pouvez le tester Il y a beaucoup de possibilités dans le deck Il y a énormément de moyens de gagner Également Et on gagne rarement de la même manière quoi Zaboo On va éviter de le jouer mid Si le mec pouvait jouer armor mid Qu'on soit safe Ce serait très bien Elle doit bien marier un heal dans un deck dino Carte est déplacée ici Oh putain Antifoïde Let's go J'ai pas lu Cage mais bon Let's go quand même quoi D'ailleurs lu Cage Counter Scorpion Si vous prenez Scorpion Comme vos cartes ne peuvent plus être réduites J'ai pas encore eu le cas de figure Je ne pense plus beaucoup de Scorpion Mais je pense que ça marche en vrai Korg plus Angel Ok Je récupère Azmat C'est tricky quand même Je pense que je vais mettre Scorpion plus Lizard On va quand même essayer de jouer une carte mid Je ne vais peut-être plus jouer Au moins Lizard il aura ses 5 de puissance mid en fait C'est ce qui est cool quoi Si il ne se fait pas buter personne les dangers Fuck my life Oh en plus je prends Shang-Chi Oh c'est dur là Par contre j'ai Wang en vrai Je récupère Wang C'est juste ce qu'il me demandait Il va falloir qu'elle ait une carte mid Au dernier tour je pense On devrait qu'elle ait une carte mid Là je suis un peu obligé de jouer Wang du coup par définition Je jouerai plutôt là en vrai Par contre j'ai pas lu Cage de setup en vrai Donc mes cartes vont être réduites aussi malheureusement Ouais ça c'est quand même embêtant ça Pas de choix hein de soir Faut s'adapter Le dino Oh la vache Ah c'est chaud Oh j'ai Gambit Le problème c'est que j'ai rien mid du coup Mais ça c'est le Lizard qui tombe qui fait chier quoi Parce que du coup on peut faire Gambit Alors si je fais double asmat Le problème c'est que je vais mettre aussi moins 4 à mes cartes Comme j'ai valu Cage quoi Par contre je peux jouer là Donc non je pense que c'est double Gambit je pense hein en vrai Ça lui pète 4 cartes en vrai En vrai Donc 4 cartes ça fait quand même beaucoup Hulk C'est quoi ce deck qui... Ah mais ça a été donné par Maria Hill j'imagine Ouais Ok j'ai pété le dino mais ça me suivit pas pour gagner Après c'est à dire que je pète n'importe quelle autre carte Voilà en égalité ici Et il reste encore 2 cartes qui vont être détruites Donc euh... Faut pas laisser... Je crois que si je laisse Hulk on est mort non ? En vrai Ah ouais c'était chaud en fait Mais ça c'est parce que Lizard est mort en fait Je perds Je perds que parce que Lizard s'est pris le 1 sur 4 en fait Comme Lizard Comme Lizard s'est pris le 1 sur 4 Euh... Sur le laser Bah du coup ça fait qu'on perd le combat quoi Mais sinon il était large gagné C'est pour ça que je passe la paix de toute façon en vrai C'est parce que Lizard Lizard s'est fait arnaquer malheureusement Pour le coup On a la combo Enfin on a la combo On a une partie de la combo On a Wang et Absorbing Sunspot Vas-y on va jouer Lizard sur voûte comme ça ce sera fait Putain c'est important d'avoir Luke Cage J'aurais eu Luke Cage la partie d'avant On aurait pu setup les moins 4 Ça aurait été beaucoup plus safe Il est trop cool le skin de Lizard Et on heurte on passe Les abous En vrai je pense qu'il faut jouer les abous sur ce tour Ou sur le prochain Parce qu'au final je perds 2 de mana pas à utiliser Non peut-être sur le prochain plutôt Donc là c'est Wang En espérant que... Wave ! Ah mais du coup Wave pop Ok pour ce tour là ça va en vrai Bah j'aurais pu jouer 2 cartes Ça fait un peu chier quand même Faudrait qu'on ait Serra comme ça On joue quand même notre Serra Luke Cage Parce qu'en même temps c'est que je peux pas jouer Luke Cage Je pense que je suis obligé de jouer Zabou je pense Ah bah ouais tu m'étonnes Je suis obligé de jouer Zabou Après on pourrait juste poser Tifoïd Non mais Zabou c'est pas mal Parce que le prochain tour on pourra jouer Absorbing Plus Iron Hearth au moins éventuellement On verra vas-y je reste Magneto Oh la 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 Le carnage A Wang c'est sensible C'est pour ça que C'est pour ça que ça peut être dangereux C'est très sensible comme connerie Et du coup là c'est encore plus en même temps Parce qu'on peut plus jouer sur l'emplacement Et on récupère Serra un tour trop tard Non mais en vrai de vrai Là on était en pleine vidéo Du coup on est resté Je pense peut-être Qu'il fallait fuir à l'anglaise là Comme c'est satan des anglais Il y avait un monde où fuir C'était quand même vachement bien quoi Parce que Même si En fait la way a fait mal quoi Donc en vrai même si Il y avait un Un out on pouvait gagner C'était quand même pas le setup idéal Et en vrai Il faut pas essayer à partir sur Marvel Snap Dès qu'un mec vous fait un snap Qui est Voilà Ou vous le sortez pas tu vois Là c'est vrai que Quand on est sur Youtube On a tendance à Pousser un peu pour voir ce qui se passe Pour le spectacle Moi je pense ça trop frustrant De voir un mec jouer un Marvel Snap et quitter Tu vois ça me frustre J'ai envie de voir à quelle sauce les gens vont être mangés sur le jeu C'est trop passionnant je trouve Pour ne pas être vu Alors vous êtes nombreux à avoir redemandé avec Kang Je sais que Kang Ça vous a beaucoup plu Et vous avez bien raison Parce que Kang Me plaît beaucoup à moi aussi les amis La carte elle est trop stylée pour le coup je trouve En fait le fait de pouvoir savoir Ce que va faire ton adversaire Alors si vous savez pas de quoi je parle Vous pouvez voir mes dernières vidéos Marvel Snap Dans les deux cas de figure Je teste un deck où il y a Kang La nouvelle on va dire Légendaire j'allais dire Mais c'est pour moi de légendaire Mais La nouvelle carte Et elle est super forte Alors Londres Silice Va nous permettre de pouvoir jouer mid Rock Slide Oh c'est chiant ça J'ai pas assez de carte Oh j'ai top des Kazmat Nice On est obligé de te pong Mais la bonne nouvelle C'est qu'il y aura deux Wang En fait Non par contre j'ai pas lu Cage Dark Oak Alors en vrai on va pouvoir jouer Gambit En vrai Non mais en vrai Est-ce que Gambit c'est pas genre Juste Free Win Le problème c'est que je ne vais pas jouer Les deux le même tour Au vu que je n'ai pas de quoi les réduire J'ai changé en vrai Cela dit C'est quand même beaucoup mieux C'est plus safe on va dire Je viens de le voir en vrai En fait on peut Shang-Chi Into Gambit Morph Donc là il copie une carte de ma main Iron Earth Ok S'il pouvait booster les Dark Oak Scarlet Witch Ah merde Oh le Nexus Bon c'est là où je l'explose ses cartes Donc c'est cool Mais du coup Il ne peut pas aller sur l'autre côté Ça fait chier quoi Oh ça va être tellement chaud Là le problème c'est que Ils ne vont pas être déplacés ce coup-ci quoi Donc là Ah mais en vrai En vrai le vrai En vrai de vrai Si je joue Absorbic Man Ça copie Shang-Chi Genre est-ce qu'il n'y a pas un monde Est-ce qu'il n'y a pas un monde Où il va rejouer une grosse carte Sur le dernier tour Genre Dino ou un truc comme ça Et ça va prendre Shang-Chi quoi De nouveau Si je joue Gambit Ça tue deux cartes En vrai il n'y a plus qu'une carte Qui peut jouer Donc en vrai ça va être Je vais jouer Je ne sais pas En vrai je vais jouer Gambit Je pense Et du coup on peut jouer ça avec Yolo Ça va se jouer sur Gambit C'est full random Enchantress Ah c'est Alors j'ai bien fait Par contre le problème C'est qu'il n'y aura que un effet de Gambit Donc il faut qu'il tape dans Rockslide Oh non il a tapé du mauvais côté Le con Et du coup il n'y aura que un Ah terrible Bah écoutez on a gagné plus de On a perdu plus de cubes Qu'on en a gagné malheureusement Mais on a joué une malchance quand même J'essaierai de me rentrer Avec le deck Et de vous refaire une vidéo Je vais voir si Si j'arrive à avoir Un meilleur winrate En tout cas voilà J'espère que vous pourrez le tester Que vous avez des cartes pour le tester C'était Talc Ciao tout le monde Bye bye